Monsieur le ministre, pour accéder à l'émergence, il faut l'éducation. Le président de la République l'a bientôt compris. C'est pourquoi il a pris l'alimentation scolaire comme une de ses priorités. Et nous constatons que vous anticipez déjà à mettre en œuvre cette volonté du président de la République en ouvrant des cantines scolaires. Il a été là pour vous parler de la question de monsieur le ministre. Il n'y a pas de savoir plus sur le réseau sociaux. Vous êtes dans les lycées et écolées. Il a été en train de suivre les réseaux sociaux. Vous ne savez pas de savoir plus sur le terrain. Monsieur le ministre, ce que vous travaillez dans l'éducation nationale, nous le savons. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes en train d'être en train de voir et en se retrouver dans vos enfants. Vous êtes dans l'éducation des filles. Puis, vous êtes en train de voir et vous êtes dans l'éducation nationale. Vous êtes en train de voir et vous êtes en train de voir. Vous savez que c'est ce que vous faites. Vous savez que c'est ce qui vous donne. Monsieur le ministre, vous comprenez maintenant. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas se concentrer en classe. Ils ont 50 francs avant d'aller dans la classe. Merci beaucoup, M. le Ministre. Aujourd'hui, ce rapport est de l'encontre. Laissez l'alimentation scolaire. M. le Ministre, je remercie de l'encourager et féliciter la Secrétaire Générale de l'Éducation Nationale. Une femme de valeur, une battante, une travailleuse, une femme ouverte. Je l'ai suivi. Quand je suis allé au Cambodge, je suis allé à la cantine scolaire. Ils ont suivi leurs agents. Ils ont vu qu'ils travaillent. Ils ne pouvaient pas le décalage de l'heure. Je l'ai appelé à n'importe quelle heure, et je l'ai appelé à n'importe quelle heure. Merci beaucoup, la Secrétaire Générale. Donc, où est-ce que vous avez travaillé avec l'Éducation Nationale? Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Donc, je vous remercie de vous remercier sur l'ouverture. Ce qu'il y a, nous n'allons pas entendre, parce qu'ils ne savent pas si nous aurions travaillé. Monsieur le Ministre, je vous remercie vraiment de vous en compte. Ils vous attendent. La Comité de la Secrétaire vous remercie beaucoup, car ils ont eu des résultats. Ils ont eu l'impact de la cantine scolaire. Donc, vous savez, l'impact de la cantine scolaire. Au département de la guerre, Monsieur le Ministre, nous avons des nœuds vaillants. Nous voulons l'éducation inclusive, comme les enfants implanés aux pauvres. Nous avons une personne qui n'a pas de la cantine. Nous allons parler d'une montagne. Je pense que dans ce rapport des enseignants, vous savez, nous devons aller avec les Arabes, et nous devons aller à l'école, pour leur faire des nœuds. Au niveau d'une montagne, nous avons eu des problèmes. Nous avons une petite enfance. Nous avons des parents qui ont cotisé, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Qui n'ont pas de temps à tirer, Et vous ne datiez pas à la montagne de notre école. Et vous avez mis l'omper à l'école. Alors, nous deux, quand on se bat dans l'école, nous devons aller à l'école. Et nous voulons tout à l'école. Donc, je suis дерев. Et aussi, nous devons se mobiliser. Nous devons être égénement à nous ! Nous devons être eu de l'enfance. Nous voulions vous aider à la réhabilitation, de cette école parce que vraiment vous avez menacé pour vous dire qu'il n'y a pas d'éducation. En même temps, il y a l'inscription des structures de la petite enfance, les fonds de dotation alloués à l'éducation. Monsieur le Ministre, nous sommes le Président de la République qui est le centre de la République. Nous savons que le Président de la République a fait l'éducation comme je l'ai dit. Nous savons qu'il y a un enseignement supérieur et qu'il y a eu un enseignement sur une éducation. Nous savons qu'il y a une construction de la profession, avec une exécutie de lauinité, et qui ont été créés au Sénégal. Par conséquent, là, nous avons des écoles. Nous savons qu'en saisons-nous des gens de la santé mais il y a des jeunes filles qui ont des problèmes aux enfants. Nous avons eu le salut des difficultés. Nous avons été éclosés des cantines et scolaires. Nous avons eu un rapport avec les cantines qui sont values. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une preuve de l'appui. Et si vous aurez une nouvelle fois de la classe, on va voir les enfants. Merci beaucoup, la Présidente.